Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Poisson d'avril ! Cette histoire de la collection J'apprends à lire avec Samy et Julie est faite pour toi si tu es au CP. Je te propose qu'on lise ensemble et ensuite tu pourras reprendre seul le texte pour progresser. Tu es prêt ? Tu es prête ? Allons-y ! Les personnages de l'histoire Julie, Tom, la maîtresse, Basile, Samy Et de trente ! Je n'en peux plus ! S'écrit Julie en terminant son dernier poisson d'avril. Samy et Julie sont fin prêts pour leur jour préféré. Gare à vous ! Alerte ! Les enfants débarquent ! Les blagues vont fuser ! Le lendemain matin, Samy et Julie croisent M. Raymond. Bonjour, monsieur ! Bonjour, les enfants ! Et bonne journée ! Répond M. Raymond. Oh oui ! Ça va être une très très bonne journée ! Dans la cour de l'école, Papoti et Papota, Chuchoti et Chuchota, les enfants parlent tout bas. Cap ou pas cap d'accrocher un poisson d'avril dans le dos de la maîtresse, lance Samy. Moi, je suis cap, s'écrit Tom. Une fois les élèves installés en classe, la maîtresse peine à obtenir le silence. Je sais que nous sommes le 1er avril, mais vos dictées m'ont coupé toute envie de rire. Louis, viens corriger la dictée. Silence ! s'exclame la maîtresse en retirant le poisson d'avril du dos de Louis. L'heure n'est pas à la plaisanterie. Maîtresse, maîtresse, je n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit, déclare Tom. Alors, la maîtresse se penche sur la copie de Tom et là, rassemblant tout son courage, Basile lui colle un poisson d'avril dans le dos. Toute la classe étouffe un énorme rire. Seul Tom est un peu dépité. Il a perdu son pari. Pendant ce temps, dans la classe de Julie, la matinée est plus agitée encore. Julie et Léna n'ont rien trouvé de plus drôle que de prétendre qu'une petite souris galopait dans la classe. Julie, va chercher Maria pour qu'elle nous aide à nous débarrasser de cette bestiole, dit la maîtresse subitement palichonne. « Moi, je n'ai pas vu de souris, murmure Mathieu. » « Chut ! » réplique Léna. « Mais descendez de là, vous allez tomber. Il n'y a pas plus de souris dans votre classe que de tigres dans ma cuisine. Allez, remettez-vous ! » ajoute Maria. Heureusement, Maria n'a pas préparé de poisson pour célébrer la journée du 1er avril. Mais à l'heure du dessert, Maria annonce une terrible nouvelle. « Avec vos histoires de souris, je n'ai pas eu le temps de préparer les desserts. » « Zéro dessert ? » demande Tom angoissé. « Ce n'est pas possible, j'ai encore un petit creux, cela demande Samy. » « Et moi, un énorme creux ! » ranchérit Basile. « La mine défaite ! » Tout à coup, Maria réapparaît avec une énorme jatte de mousse au chocolat. « Poisson d'avril ! » s'écrit-elle tout sourire. « De tous les poissons d'avril, c'est celui de Maria le plus réussi ! » conclut Samy. As-tu bien compris l'histoire ? 1. Combien de poissons d'avril Samy et Julie qui préparent-ils ? 2. Quelle est la première personne à qui ils mettent un poisson dans le dos ? 3. Sais-tu ce que veut dire cap ou pas cap ? 4. Qui réussit à mettre un poisson dans le dos de la maîtresse ? 5. Explique la blague que Maria fait aux enfants. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu aimes la journée du 1er avril ? 5. Sais-tu dessiner les poissons ? 6. Est-ce que tu prépares des blagues ? 7. Est-ce que tu as déjà réussi à mettre un poisson dans le dos de ton maître ou de ta maîtresse ? Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! 7. Sous-titrage Société Radio-Canada 5. Sous-titrage Société Radio-Canada